— Manuel Bompard, est-ce que diriez-vous... Enfin je sais pas comment vous qualifiez ce moment, parce qu'on a intitulé l'émission « À qui tout double ». On est après cette réunion à Matignon qui a duré moins d'une heure et qui a sans doute servi à rien, même si Laurent Berger ne le dit pas comme ça. Je m'interroge quand même sur ce que ça a apporté aujourd'hui. Et on est avant la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce qu'on est plus que jamais dans l'impasse ? — En tout cas, le président de la République, manifestement, a choisi l'entêtement et le déni. Il y a depuis deux mois maintenant dans ce pays une mobilisation sociale qui est sans doute la plus puissante depuis plusieurs dizaines d'années. Vous avez encore un sondage qui a été publié aujourd'hui. À peu près 70% des Français qui soutiennent la mobilisation sociale. Vous avez l'ensemble des organisations syndicales de salariés qui sont opposées à cette réforme. Vous en avez eu encore une démonstration ce soir. Vous n'avez même pas une majorité de députés à l'Assemblée nationale d'accord pour voter ce texte. Et vous avez un président de la République qui s'entête et qui essaye de passer en force. Donc on peut utiliser les mots qu'on veut. Mais du point de vue démocratique, si vous vouliez vraiment qu'on ait une issue et une sortie démocratique à cette situation et sortir d'une situation d'impasse, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit vous demandez au Parlement de re-voter. C'est l'article 10 de la Constitution. Soit vous faites un référendum et vous permettez aux Françaises et aux Français de dire s'ils sont d'accord ou pas avec cette réforme. Soit vous reculez parce que vous dites je ne vais pas abîmer le pays davantage. Ça m'a fait quand même sourire que quelques jours après le moment où un ministre de l'Intérieur parle de ses oppositions en utilisant le terme de terrorisme intellectuel, vous étiez en train de dire sur ce plateau qu'il fallait faire attention avec les mots qu'on utilisait. J'ai trouvé ça assez cocasse. Vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez pas le droit d'avoir une opinion. Vous avez tout à fait le droit d'avoir une opinion. Mais s'il faut faire attention aux mots, je vous propose de commencer à adresser cette réclamation au ministre de l'Intérieur du gouvernement que vous soutenez. Pris-Catévenot vous répond et ensuite on entendra les élus de maille. Je laisse Pris-Catévenot me répondre. Ce que j'observe, c'est que depuis maintenant plusieurs semaines, vous avez un gouvernement qui n'a plus un seul argument pour essayer de convaincre du bien fondé de cette réforme et qui est seulement dans la stigmatisation de ses oppositions, qu'elles soient politiques ou syndicales. Et je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Pris-Catévenot. Je pense, et on a de nombreuses fois débattu ensemble, M. Bompard, qu'on n'a pas besoin de rentrer dans une démarche de victimisation. Vous n'êtes pas la victime de personne et il n'y a pas de bourreau. Je ne me victimise pas. Alors c'est super. Je vous dis juste que si vous avez un problème avec les mots utilisés par Laurent Berger, je vous propose de dire la même chose à M. Darman. À ce moment où se trouve notre pays, sur le sujet dans lequel nous parlons, à la veille de manifestations sociales, je pense que l'enjeu, c'est ni vous, c'est ni moi, mais c'est bien de faire entendre la voix des Français. Et moi, ce que je vous dis aujourd'hui, ce que je vous dis aujourd'hui et que je vous ai dit en long, en large, pendant des jours, des nuits à l'Assemblée nationale, aussi bien en commission que dans l'hémicycle, c'est travaillons à maintenir ce système de solidarité par répartition. Je suis quand même assez étonnée encore aujourd'hui d'être face à des élus de gauche que je dois convaincre de maintenir ce système de retraite par répartition. Mais vous racontez n'importe quoi, vous êtes au courant. Non, pas de mépris. Non, parce que personne ici n'a proposé de mettre un terme au système par répartition et à passer un système par capitalisation. Ça, ce que vous faites, ça s'appelle un élément de langage. Non, pas du tout, c'est une réalité parlementaire que nous avons vécu ensemble dans l'hémicycle. Non, ce n'est pas une réalité parlementaire. D'ailleurs, une partie des élus du Parti socialiste est un peu gênée. Parce qu'il y a bien quelque chose sur lequel on a arrivé à s'entendre dans l'hémicycle, c'est que vous avez enfin reconnu qu'il y avait un problème de financement. Non, mais moi, c'est pas vrai, madame. Non, 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 les débats sont filmés à la ronde. Vous allez pouvoir répondre, je veux juste que la parole circule, je veux juste que la parole circule. Je vous vois, François-Olivier Gisbert, regardez tout ça avec votre œil rieur comme à l'accoutumée. Oui, il ne faut pas rire, je rie trop, je sais bien. Non, c'est pas ça, mais... Après, j'ai des tweets... Crise démocratique ce soir. Écoutez, j'ai bien écouté Laurent Berger, il dit qu'il y a une crise démocratique, et en même temps, il dit qu'il n'y a pas de crise démocratique, c'est-à-dire qu'il dit qu'on est en démocratie. C'est un discours de Normand qu'il a tenu. Alors, il n'a pas le mot crise démocratique, c'est-à-dire... La démocratie est en crise. C'est-à-dire que les syndicats n'ont pas été écoutés, n'ont pas été entendus. Ça, c'est vrai. Pas que les syndicats. C'est ça, oui, mais il ne dit pas que la démocratie est en crise, qu'il faut refaire la Constitution. Il n'a pas dit tout le discours de la NUPES, je suis désolé, c'est très différent. Mais moi, ce qui m'a frappé... C'est parce qu'on lui demande, d'ailleurs. Justement, c'est ça que je voudrais développer, c'est un peu l'anti-NUPES. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a aujourd'hui une crise autour du LFI. On voit ce sondage, c'est-à-dire très intéressant, avec Marine Le Pen qui commence à arriver, Mélenchon qui est un peu dans les choux, Macron, ça ne va plus très bien, ou son successeur, ce sera compliqué. Et bon, il y a un problème, il n'y a pas de gauche. Il n'y a pas de gauche démocratique. Et lui, c'est bientôt fini pour lui, puisqu'il va rendre les clés de la CFDT à celui ou celle qui lui succédera dans deux ans, sans doute. Et je pense que... Tout le monde me dit qu'il n'a pas envie de faire une guerrière politique. Moi, ce que je vois, c'est quand même... Encore un fois, vous parlez de Laurent Berger. De Laurent Berger. J'ai vu ce soir quelqu'un que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Je le croise un peu, je le connais un peu, on le suit. Je trouve qu'il est en train de changer. Et là, il apparaît très clairement comme l'anti-Macron. Alors, il y a Mélenchon, mais ça ne le fait plus. Il y a Marine Le Pen, pour l'instant, ça le fait. Il y en a d'autres, mais lui... Il vous cherche, Manuel Bompard. Il vous cherche, c'est qu'il est capable d'écrire le résultat des élections. Alors, lui, il est en train d'apparaître, en tout cas, très clairement, comme l'anti-Macron, celui, disons, de ce qu'on peut appeler la gauche démocratique. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, dans cette façon de répondre, d'ailleurs de prendre directement à parti le président de la République, de ne pas cesser de marcher sur les pieds par les journalistes, enfin, je veux dire, il a... Enfin, par Bruno Jeudy ou par vous-même, tous les deux, je trouve qu'il a pris une dimension. – Mais vous dites qu'il a l'apport anti-Macron et anti-Mélenchon. – Je ne vais pas dire une étoile aînée, parce que c'est pas le genre d'émission, une étoile aînée, mais il y a quelque chose comme ça, quoi. – Vous le voyez même comme l'opposé de Jean-Luc Mélenchon, parce que vous dites que c'est l'anti-Macron et vous l'opposé à Jean-Luc Mélenchon. – Ça veut dire très bien. Vous savez, la politique a rendu vide. Et il y a un problème. La gauche démocratique, je suis désolé, mais celle que vous n'aimez pas, M. Bompard, elle n'a pas de leader, elle n'a plus de chef. Elle n'a plus de chef. Or, elle a des électeurs... Attendez, s'il vous plaît, je termine, je termine, on vous a entendu. Allez, allez, je termine, je termine, s'il vous plaît. – C'est ça, la démocratie. – Mais non, la démocratie, c'est vous, pour vous, c'est de parler tout le temps, d'insulter les autres. – Attendez, France, terminé, conclué, Emmanuel Bompard vous répond. – Je ne vous laisse pas faire. – Non, 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 parce que moi, je n'ai pas de problème avec la gauche démocratique. – Oui, comme vous avez dit à madame, vous dites n'importe quoi, etc. – Je n'ai pas de problème avec la gauche démocratique, M. Gisbert. – Attendez, il faut conclure, France, il faut conclure. – Je n'ai pas dit que vous en aviez. – Il faut conclure, il faut conclure. – Non, non, je réponds. Pour conclure, la gauche démocratique, elle n'a pas de leader. Elle n'a pas de leader, elle cherche un leader. Alors lui, pour l'instant, il ne veut pas, mais peut-être que l'appétit vient en mangeant, puis ça va mettre du temps, de toute façon, il y a encore du temps. Mais je pense que c'est l'hypothèse qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'en a peut-être pas fini en France avec Laurent Berger, d'autant plus que là, il a beaucoup capitalisé. C'est le premier syndicat français, il le rappelle tout le temps. Et on voit, si vous voulez, on avait l'impression d'avoir le patron, le patron des syndicats et le patron d'une certaine gauche aujourd'hui. – Anna, je vous donne la parole, mais il faut que Manuel Bompard réponde. Parce que le fait de dire que Manuel Bompard n'appartient pas à la gauche démocratique, ça appelle une réponse de sa part, évidemment. – Je n'ai pas dit comme ça. – Je n'ai pas envie de polémiquer avec vous, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, ce n'est pas vraiment ce qui m'importe et ce qui m'intéresse ce soir. Ce qui m'intéresse, on n'est pas là, il n'y a pas marqué spécial NUPES sur votre bandeau, il y a marqué spécial retraite. – Manuel Bompard, le sondage du jour qu'on reposait tout à l'heure, montre que si le premier tour de la présidentielle avait lieu avec les mêmes candidats qu'en 2022, Marine Le Pen arrive largement en tête, 31%, Emmanuel Macron 23%, Jean-Luc Mélenchon 18,5%. C'est elle qui profite de la crise, et vous pas du tout, comment vous l'expliquez ? – Mais vous savez que le sondage Elab qui a été publié à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle de 2022… – Vous avez critiqué Bernard Saneret ? – Non, non, je vous pose une question très simple, parce que vous connaissez bien les sondages. Le sondage Elab publié le 8 avril 2022, le dernier sondage de la campagne présidentielle, il mettait Jean-Luc Mélenchon à combien selon vous ? – Jean-Luc Mélenchon avait été sous-estimé. – Non, non, je vous ai posé une question simple, 17,5%. Vous montrez un sondage dans lequel Jean-Luc Mélenchon est à 18,5%. Donc, vous pensez ce que vous voulez, des sondages à 4 ans de la prochaine élection présidentielle, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ici, le débat n'est pas de savoir si… Je sais, je vois bien la tentation d'essayer de diviser le front de l'opposition à cette réforme entre d'un côté Laurent Berger et de l'autre côté. Je suis désolé de vous dire quelque chose, on est tous d'accord sur un point. En fait, tous, de Laurent Berger à Jean-Luc Mélenchon, à Sophie Binet, à moi-même, à tout le monde. Il faut retirer cette réforme des retraites. Ça, c'est un point qui nous rassemble tous. Et si à la limite, ils ne nous rassemblaient que nous, mais ils rassemblent à peu près 70% des Français, plus de 90% des actifs. Donc, plutôt que d'essayer de diviser vos adversaires, vous devriez mieux les écouter. – Non, mais c'est une analyse simple, c'est une analyse simple. Il y a plusieurs gauches, il y a plusieurs droites. – Non, c'est une analyse que je trouve assez mensongée. – Et il y a plusieurs macronistes qui vous avez des droits. – Vous s'enbliez.